Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis deux semaines, si vous avez regardé la dernière vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une série qui me tenait à coeur avant et que j'avais envie de reprendre vraiment, à savoir Your Manga Time, le nom était éclaté au sol et je ne le changerai pas parce que j'en ai pas d'autres, tout simplement, et cette série était toute simple en fait, le dernier épisode date de 2018, du 9 septembre 2018, là j'ai justement sous les yeux, et pour vous dire, à cette période là je faisais encore pas mal de vidéos, donc ça fait bizarre, le concept en tant que tel était tout simple, c'était un moment dans lequel je pouvais vous parler, je pouvais vous parler, je pouvais interagir avec vous, que ce soit en commentaire justement, par rapport à des questions que je pouvais vous poser, des questions que j'avais définies dans l'épisode précédent, puis ensuite vous y répondiez, et puis ensuite, bah voilà, je répondais en vidéo ou en regardant ce que vous disiez, et puis je pouvais vous parler un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Alors comme je le disais, là je suis actuellement sur l'épisode qui était sorti en 2018, le 9 septembre, et bah ça m'a surpris en fait, parce que je m'attendais pas à ce que le dernier épisode soit sorti il y a si longtemps, en fait ça fait plaisir, en même temps ça me déprime un petit peu, parce que quand je regarde ce que je disais dans cette vidéo, comme quoi je voulais être plus actif, comme quoi je voulais faire de plus gros projets de vidéos, que j'en avais un en cours, j'ai rien fait de tout ça, et j'ai pas du tout eu le temps. Bon bref, pour rester dans la lignée de 2018, on va reprendre le concept avec justement, bah la première catégorie, qui était tout simplement vos réponses à ma question. Et pour ça, bah écoutez, la question que j'avais posée à cette période-là, c'était... Je souhaitais savoir si vous, vous seriez plus intéressé par des formats plus travaillés, donc qui me prennent plus de temps, mais avec plus d'écriture, et des trucs qui se rapprochent de la vidéo de SAO, ou alors, que je me contente de faire les vidéos les plus basiques possibles, comme des reviews ou des petites analyses de mangas comme ça, plus fréquentes. Et en fait, quand je vois les réponses, et quand je vois ce qui avait été dit en commentaire, je me dis que putain, cette question n'est pas du tout d'actualité par rapport à ce que je suis en train de faire. Et je crois qu'au final, vos réponses, elles servent à rien du tout, parce que deux ans après, bah je reviens un petit peu sur YouTube, et je me rends compte que bah, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire des tout petits concepts de vidéos, et des vidéos de merde, non. Par contre, ce qui était intéressant justement par rapport à ce que je vis actuellement dans cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, c'est que j'évoque le fait qu'en 2018, je venais de terminer mes études, et que même si je commence à travailler, je considérais que j'aurais plus le temps de faire des vidéos, potentiellement. Et au final, bah, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Donc d'ailleurs, la transition, en fait, est toute trouvée par rapport à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous expliquer plus en détail par rapport à la toute première vidéo de retour, le pourquoi du comment, en fait, j'ai arrêté en grande partie les vidéos, du moins que j'ai stoppé l'activité pendant trois mois, et que juste avant, c'était haché comme pas possible. En fait, les raisons sont diverses, et je pense que j'ai pas encore réussi à mettre le doigt sur tout. Il y avait peut-être un manque de motivation, peut-être une peur de revenir sur YouTube, parce que, bah, j'avais plus rien à proposer durant cette période-là. Justement, bah, t'es absent, tu reviens, t'as plus rien à faire, tout a été à peu près fait, donc, ouais, je pense qu'il y avait de ça. Et puis, il y avait aussi le côté où, actuellement, je vous en avais parlé il y a de ça plus d'un an, je crois, j'ai démarré une thèse en 2019, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est une thèse, en fait, en tout cas dans mon cadre à moi, parce que je sais que, peut-être que dans d'autres disciplines, c'est pas pareil, ça fonctionne pas exactement de la même manière, mais, juste pour expliquer l'idée du doctorat, c'est juste que, après un master, tu as la possibilité, modulo le fait que t'aies les financements, de t'essayer, enfin, j'allais dire de t'essayer, plutôt de te former à la recherche. Et donc, j'ai démarré une thèse en bioinformatique il y a de ça plus d'un an, maintenant, donc, ça va bientôt faire un an, ouais, ça va faire un peu plus d'un an et quelques mois. Eh ben, en fait, j'ai l'impression que j'ai plus de mal à faire des vidéos, alors pourtant, j'ai pas forcément des devoirs, comme t'avais avant, je veux dire, certes, c'est un diplôme que tu vas avoir à la fin, mais tu travailles en soi, tu te formes à être chercheur, mais je trouve moins le temps, en fait, je trouve moins le temps, il y avait peut-être un peu moins de motifs, le fait que, comme je vous le disais, comme je proposais moins d'activités, eh ben, le fait de revenir est un petit peu plus difficile, rien que mentalement, me dire que j'allais revenir sans savoir vraiment quoi faire et qu'en réalité, il n'y aurait plus grand monde, et donc, il m'a fallu un certain temps, il m'a fallu un certain temps, dans le contexte actuel, déjà, avec le Covid, le fait que j'ai plus la fibre du tout chez moi, donc, j'ai enfin une connexion Internet, mais c'est une ADSL pourrie, dans le sens où, pour uploader une vidéo, il me faut des heures et des heures, donc, je peux même plus streamer, quelque chose que je faisais énormément avant, que j'adorais faire, et je peux plus faire de live stream, donc, en fait, il y avait un peu, tout l'environnement autour de moi faisait qu'il y avait une perte de motivation, une perte d'idées, une perte de tout ce que vous voulez pour sortir des vidéos YouTube ou encore pour faire des streams, je ne peux plus faire de stream actuellement, et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre, et je sais que quand j'aurai, si j'ai la fibre un jour dans cet appart, ou quand j'aurai la fibre à l'avenir, c'est à ce moment-là que je pourrais vraiment reprendre complètement ces activités sur YouTube qui m'amusaient tellement, et en stream, d'ailleurs, en parallèle. Donc, voilà, et en fait, pour attacher à l'épisode de Your Manga Time que j'avais proposé, l'épisode 5, il y a deux ans, qui demandait si vous étiez plus sûr pour des formats plus gros, mais qui sortiraient moins souvent, ou des formats plus courts, moins difficiles à faire, et plus fréquemment, au final, je n'ai fait aucun des deux, et les raisons, elles sont là. Il y a plein d'éléments extérieurs qui ont fait qu'il y avait une perte de motive, et puis il y avait aussi la situation, je vais dire, professionnelle actuellement, qui, je ne sais pas, faisait que j'étais peut-être trop à fond dessus, et qui, je ne sais pas, je n'arrive pas à me rendre compte encore, je pense que j'aurai plus de recul d'ici quelques mois, peut-être, d'ici même quelques années, et je me rendrai compte, effectivement, de ce qui a fait blocage à ce moment-là, et je pense aussi que la connexion joue pour beaucoup. Et donc, si je reviens, justement, à vos réponses à ma question d'il y a de ça deux ans, en fait, les commentaires sont assez homogènes, dans le sens où tout le monde est un petit peu dans du moite-moite de ce que je vois, de ce que je défile, et que vous pouvez voir, justement, à la vidéo, si vous prenez le temps, ce que je voyais, c'est que, effectivement, les gens me conseillaient plutôt de faire des formats courts pour que ça sorte fréquemment, pour qu'il y ait de l'activité sur la chaîne, et puis, de temps en temps, prendre un petit peu plus de temps pour faire des plus grosses vidéos. Alors, effectivement, dans un contexte où, n'étant absolument pas youtubeur à plein temps, et que j'ai plein d'autres choses à faire, c'est une solution qui n'aurait pas été viable pour moi, et puis, au final, on voit que même suivre des formats courts n'a pas été viable pour moi, non plus, durant toute cette période. Et j'admets que l'expérience que j'avais eue lors du tournage de la vidéo SAO, que je vous invite, évidemment, à aller voir, je parle d'une vidéo SAO qui est sortie en 2018, un tournage qu'on avait fait au YouTube Space, avec moi et les potes, et, vraiment, c'était génial. Je me suis éclaté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en sortant de cette expérience, je voulais faire davantage de gros formats. Le problème, forcément, c'est que, autre le fait que je n'ai pas de connexion Internet, que j'ai déménagé, qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites, il y a eu le putain de Covid, et il y a toujours le putain de Covid, comme vous le savez. Et donc, ça pose énormément de problèmes lorsqu'on veut faire des gros projets de vidéos à plusieurs. Le fait que je ne trouve pas le thème et le temps de l'écrire, et même si je trouve le thème, il faut le temps après d'écrire la vidéo, et puis, de l'autre côté, il faut le temps de tourner, il faut trouver les moyens de tourner, et le YouTube Space, c'était une super porte pour le faire, et je ne suis pas sûr que ce soit encore accessible. Je n'ai même pas regardé, mais je ne crois même pas que ce soit accessible, vu les conditions sanitaires actuelles. Mais donc, effectivement, de tous les commentaires que je vois, que vous avez laissés il y a de ça deux ans, donc j'espère que les personnes qui avaient laissé ces commentaires repasseront sur cette vidéo, peut-être, les gens souhaitaient en général une certaine activité, que la chaîne continue de vivre, et puis que je continue de proposer des vidéos, et au final, ça fait extrêmement plaisir, parce que je vois qu'il n'y a pas 20 milliards de commentaires, il y en a 19, mais ça me fait ché au cœur de me dire qu'il y avait quand même 19 personnes qui souhaitaient voir de l'activité fréquente sur la chaîne, et ça, c'est cool, parce que c'est des choses qu'on a du mal à se rendre compte à n'importe quelle échelle, je pense. Moi, typiquement, avec la toute petite chaîne manga que j'ai actuellement, je me rends bien compte que moi, j'aimais faire mes vidéos, mais que je ne me rendais pas compte qu'il y avait d'autres gens qui aimaient les suivre vraiment, même s'il y a des chiffres, il y a des commentaires, tu ne t'en rends pas compte, et c'est avec cet énorme break en termes de contenu en vidéo que j'arrive enfin à m'en rendre compte, et que ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je reprends les vidéos, même s'il y a quasiment personne qui la regarde actuellement, c'est parce que moi, ça me plaît, ça me prend un peu de temps, mais je kiffe prendre ce temps-là, et de l'autre côté, il y a quelques personnes qui regardent et qui aiment regarder, et qui sont toujours là d'ailleurs, donc ça me fait vraiment plaisir. Bref, c'en est assez pour mon blabla et pour cette catégorie. Maintenant, on va passer à la question que je vous pose, et je vous laisse répondre en commentaire à cette question pour qu'on puisse en débattre et en discuter lors du prochain épisode. Je me rends compte que je ne vais pas créer une toute nouvelle question, puisque dans cette vidéo, vous avez déjà répondu à une question qui serait parfaite de reposer, puisque de toute manière, les réponses ne sont plus du tout d'actualité, puisque ça fait deux ans. Et donc la question était toute simple, c'était de savoir quel manga animé vous attendez pour l'année à venir. En 2021, est-ce que vous avez des attentes particulières en termes de manga, en termes d'anime, et typiquement, vos réponses me serviront énormément pour, moi de mon côté, me focaliser sur certaines séries que je n'ai pas pu commencer, que je n'ai pas suivies, que ce soit en manga ou en animé, pour ensuite peut-être en proposer des vidéos et avoir des sujets de conversation, de discussion pour de futures vidéos, donc. Et si je dois anticiper de mon côté les réponses que j'aurais pu apporter à cette question, bah je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas trop ce qui sort cette année. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que pour les vidéos que j'étais un peu out, il y a aussi le fait que je ne suivais plus les sorties animées, je ne suivais plus les sorties manga. Actuellement, j'essaie de rattraper des oeuvres qui cartonnent et que je n'ai pas encore suivies. Typiquement, je regarde l'anime de Mayura Academia, parce que j'avais commencé à lire ça il y a un sacré paquet de temps avant même que l'anime sorte, mais j'ai arrêté, et aujourd'hui l'anime est beaucoup plus loin, donc je reprends tout. C'est ce genre d'oeuvre que les gens ont déjà découvert depuis un moment en animé. Mayura Academia, j'aimerais commencer Doctor Stone, puis d'autres, là c'est vrai que c'est des shonen, mais j'en ai d'autres que j'aimerais voir. Là, je ne les ai plus en tête. Et pour le coup, c'est que des trucs déjà très connus que tout le monde a déjà vus. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur les nouveautés de cette année, dont on n'a pas forcément entendu parler, qui n'ont pas forcément été énormément médiatisées, est-ce que vous en avez certaines que vous attendez particulièrement ? Et si oui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout simplement, que je puisse en prendre connaissance, et que je puisse, moi de mon côté, aller checker ce compte qu'il s'agit. Bref, écoutez, c'en est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce temps que j'ai pris pour vous parler, pour vous expliquer actuellement ma situation. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment, je sais que ça n'intéresse pas grand monde, quasiment personne, mais pour ceux que ça intéresse, c'est important pour moi d'en parler, et puis ça fait du bien aussi. Je ne sais pas, il y a un côté un peu thérapeutique dans le sens où ça me... j'avais besoin d'en parler, d'expliquer le pourquoi du comment, parce que je sais, enfin je sais, je me rends compte, comme étant viewer de plein d'autres personnes, que souvent quand il y a une énorme période d'absence, eh ben moi j'ai envie de savoir pourquoi, c'est peut-être de la curiosité malsaine, je ne sais pas, c'est peut-être mal placé, mais des fois j'ai envie de savoir, sans forcément rentrer dans l'intimité des gens. Et donc j'ai transposé ça sur moi, et je me suis dit que peut-être ça intéresserait certaines personnes, et j'étais dans cette optique-là de vous en parler, de vous expliquer actuellement le pourquoi du comment, il n'y a pas eu de vidéos pendant très longtemps, et pourquoi il y a une grosse perte d'activité. Il y a plein de facteurs, même moi j'ai encore du mal à tous les identifier, et je pense que j'arriverai à avancer davantage sur YouTube, si je souhaite avancer davantage sur YouTube, lorsque j'aurai moi-même compris pourquoi, enfin toutes les causes qui ont fait en sorte que j'en arrive à cet état-là, au fait que je ne sorte quasiment plus de vidéos. Évidemment, comme je vous l'ai dit, l'activité reprend, j'essaie de la reprendre au maximum avec de nouveaux concepts, j'ai essayé de faire de nouveaux trucs. J'ai eu quelques idées qui me sont venues justement au cours des derniers jours, je n'ai pas eu le temps de les mettre en place aujourd'hui, donc j'essaierai de faire ça sur les prochaines semaines, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ça vous intéresse. Vous vous en doutez bien que là je vais absolument lire tous les commentaires, déjà il n'y en a pas beaucoup, donc ce n'est pas compliqué à lire, et puis dans tous les cas, j'y répondrai ou je les regarderai dans le prochain épisode de ce format-là, que j'ai vraiment envie de reprendre de façon assez récurrente. Peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, mais essayez de reprendre ça un petit peu plus souvent pour avoir vos retours et pouvoir discuter davantage, parce que ça fait plaisir quoi. C'est vraiment quelque chose qui me manque et j'ai vraiment envie de retrouver ces retours et cette interaction. D'ailleurs, j'ai aussi un Discord qui est très inactif de par ma faute en fait, en ce moment même, mais j'ai envie de le reprendre en fait de la même manière que YouTube, c'est-à-dire que mon Discord est complètement inactif, mon Twitter, mon Instagram, tout, 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 tout est inactif, mais va reprendre petit à petit de l'activité. YouTube, ça commence depuis quelques semaines maintenant, depuis que j'ai repris les vidéos. Twitter, je vais essayer d'être un petit peu plus présent, de même que sur Instagram, où j'ai actuellement aucune présence depuis des mois. Donc, ce sera l'occasion peut-être de faire des photos ou autre, je verrai ça. Mais pour le Discord, ouais, j'ai l'intention de peut-être lancer des petits concepts à la con, mais qui rendent vivant ce Discord et peut-être... Alors, en idée à la con que je peux déjà donner, j'aimerais peut-être regarder les premiers épisodes de série en étant sur Discord, c'est-à-dire en étant avec ceux qui le veulent, venir en vocal, on se met l'épisode ensemble, on regarde, on débriefe, on discute, et ce genre de discussion-là me plairait beaucoup, donc j'aimerais bien le faire. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez. Il pourra peut-être y avoir des sondages sur les mangas du moment, enfin bref, lancer des sondages, des débats, quelque chose qui fera revivre ce Discord, qui était très actif à une période, dont les gens qui étaient dessus étaient extrêmement cool, et je suis dégoûté de l'avoir un peu laissé en plan. Mais voilà, vous avez les raisons. Donc, je compte reprendre ce Discord, n'hésitez pas à aller dessus. Et sur ce, j'ai absolument tout dit, prenez soin de vous, désolé d'avoir trop parlé, merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'ici, si vous êtes encore là, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...